Bonjour, Dominique Huet de PG Software. Je vais vous parler aujourd'hui de la possibilité d'associer vos statistiques NetFlow avec les applications concernées et notamment pour vos applications internes. Vous avez à l'écran actuellement une métrique tout à fait basique, qu'on peut d'ailleurs retrouver en SNMP, qui est ici la consommation par interface. On va rentrer un petit peu dans le détail du NetFlow, où là, en prenant cette fonction TopTalkers, je vois les flux par source et destination. On va un petit peu plus loin avec un affichage des détails. Et ici, on voit les sources, les protocoles, les destinations et les ports. Vous voyez que NetFlow Auditor, en plus d'afficher le port, vous affiche également les applications. Il y a deux façons d'obtenir cela. Soit par l'utilisation de la technologie N-Bar Cisco dans vos équipements, et dans ce cas-là, la trame NetFlow contient directement le nom de l'application. Soit en utilisant une table d'association entre les ports et les applications. Cette table peut être enrichie, c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Enrichie avec vos applications internes, a priori. Donc, si je vais dans la partie Configuration, Application, Map, ici, on va voir que par défaut, il y a plus d'un millier d'applications qui sont mappées. On va rechercher une application pour que je vous montre un petit peu comment c'est construit. Alors, si par exemple, on veut savoir quelles sont les proportions de bandes passantes utilisées par les joueurs de Call of Duty sur votre réseau. Je vais prendre ce flux-là, et on va l'éditer. Ce qu'on va voir, c'est qu'il y a ici deux mappings, un sur le protocole UDP et un autre sur le protocole TCP. Et vous voyez par exemple que sur le protocole TCP, on a associé plusieurs ports à cette application. Il y a beaucoup d'autres possibilités qu'on pourrait détailler. Et là, il s'agit vraiment d'un premier aperçu de cette architecture des ports et des applications. Donc, je passe assez rapidement. Ce qui va nous intéresser, c'est de construire des nouvelles applications, des nouvelles associations. Alors, par exemple, ici, NetFlow Auditor fonctionne sur un serveur web qui utilise le port 8080. Sur mon réseau, cette application tourne sur une IP 105. Donc, ici, je vais chercher toutes mes applications qui sont déjà mappées sur le port 8080. Je vois l'application par défaut, HTTP Alternet, et celle que j'ai rajoutée moi-même, NetFlow Auditor. Si j'édite la ligne que j'ai rajoutée, ici, NetFlow Auditor, je vais voir que cette fois, contrairement à l'association que l'on a vue précédemment, ici, je spécifie l'adresse IP puisque je sais que mon application interne ne fonctionne que sur cette machine. Et donc, tous les flux en port 8080 autres que ceux émanant de la machine 105 seront toujours qualifiés comme étant du HTTP Alternet. Et seulement, ceux de la machine 105 seront qualifiés comme étant des flux NetFlow Auditor. Alors, ça se concrétise sur les affichages par application. Avec ici, on va le voir. Voilà. Dans le top 20 des applications, on a bien en ligne 8 notre application NFA qui a consommé une partie de la bande passante. Voilà. On pourrait en dire beaucoup plus sur cette technologie-là. N'hésitez pas à nous solliciter si cela vous intéresse ou si vous souhaitez découvrir un peu plus en avance ces produits de monitoring NetFlow. Je vous remercie de votre attention et à très bientôt. Je vous remercie de votre attention.